Bonsoir, bienvenue dans cet autre numéro de la télé d'ici, la télé d'ici, et non la télé novela d'ici. Quoi qu'il y ait beaucoup d'épisodes qui peut rappeler aussi une télé novelas ou une afro novelas, non. Mais c'est une belle série qui a lieu tous les soirs du dernier vendredi, 18h30, avec la petite exception vendredi, porte du week-end. Cette semaine, un petit changement, vendredi spécial Tabaski, donc la porte du week-end, vous la retrouverez demain à partir de 18h30, évidemment. Donc demain jeudi, pour la petite précision. Mais sinon, restons à l'actualité du jour. Et dans l'actualité du jour, il y a un sujet qui était d'actualité hier et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est le score au BEPC, 28% et poussière. Ce n'est pas fait pour plaire aux observateurs. On va en parler en tout début d'émission avec le président de l'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. On imagine qu'il est remonté, qu'il n'est pas content du tout. Il nous dira pourquoi. Il nous dira de son analyse à lui quelles sont les raisons de cette bérésina-là, de cet échec lamentable. On va aussi parler d'un autre sujet d'actualité qui était d'actualité hier et qui est aussi d'actualité aujourd'hui. C'est la décision du Burida d'appliquer les fameux 30 000 francs CFA de droit d'auteur pour tout mariage à Abidjan, 20 000 en dehors d'Abidjan, 5 000 francs pour tout baptême, anniversaire et tout. Est-ce que ça va passer ? Les Ivoiriens, pour la plupart, s'y opposent. Pour d'autres, c'est bienvenu. Pour d'autres, c'est bienvenu. Mais c'est un peu excessif. On va revenir évidemment sur ce que a dit le directeur général du Burida, Karim Ouattara, c'était hier en direct dans la télé d'ici. On aura deux invités, plutôt des sportifs et non des moindres. Gary Chénès, qui est six fois champion de rallye. Tiens, c'est bien. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir dans la télé d'ici. On recevra également Cédric Bas, vice-champion d'Afrique avec l'équipe nationale de basketball. Tout ceci dans le cadre d'un dîner de gala qui est organisé tous les ans en Côte d'Ivoire. Ce sera le 8 juillet pour cette autre édition. On va en parler évidemment dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI pour télévire l'actualité. On va encore parler ce soir de BEPC, du résultat étonnant, surprenant, 28% environ, contre 41% environ l'an dernier. C'est une chute vertigineuse de l'avis de certains observateurs. On va en parler en tout début d'émission. On va parler aussi de bien d'autres sujets. Dans tous les cas, vous êtes avec nous pour la télé d'ici en ce mercredi. Merci de votre fidélité. Ça va avec Kétouké ? Oui, ça va super bien, chère Kétouké. Oui, ça va, ça va. Kétouké, son légendaire béret rouge. Oui, quand même. Mais il n'appartient pas pour autant au béret rouge des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Non, non. Voilà. Moi, j'appartiens plutôt à la Sonavasi. Voilà. Qui est la Société Nationale des Vagabonds de Côte d'Ivoire. Voilà. Et apparemment, le vagabondage, ça paye, parce qu'on s'habit bien à la Sonavasi. Oui, en fait. Ou bien vous puisez dans la caisse des cotisations ? Non, ça n'a rien à voir. En fait, le vagabondage que nous, on fait, c'est-à-dire, c'est après le travail. C'est-à-dire, c'est le vagabond après le travail. Ce n'est pas ceux qui font du vagabondage, le travail. Attends, je vais essayer de comprendre. Ce ne sont pas les chômeurs. Non, non, non. C'est des gens qui travaillent, effectivement. Qui travaillent. Et qui le sois, ils deviennent vagabonds, ils se promènent. Ils s'amusent, voilà. Donc, la Sonavasi. La Sonavasi. Qui est forte de combien de membres aujourd'hui ? Actuellement, on a près de 4 000 membres. 4 000 adhérents. Oui, oui. Qui cotisent. OK, bon. Oui, qui cotisent, voilà. Et ça se passe bien. On a des réunions chaque fin du mois. OK. Et ça se passe bien. Et vous parlez de quoi, généralement, dans vos réunions ? Voilà, des faits de société, s'il y a des difficultés. Il y a même un problème qui est arrivé. Comme on appelle ça, mais dans les affaires classées, on va en parler. On va en parler aujourd'hui. Bon, voilà. Et que tout qu'est-ce que nous ce soit pour la déclassification des affaires ? Ça va, Sonia ? Ça va, et toi ? Sonia qui nous a ramené son téléphone portable en studio. Oui. On ne sait pas pourquoi. Parce que j'ai des informations dessus. OK, d'accord. Que je viens de recevoir juste pour l'équipe du jour. C'est pas pour recevoir un petit fil ? Non, pour l'équipe du jour, disons que l'artiste m'a envoyé des infos. Ah, il y en a en temps réel, des infos. Exactement. C'est pas possible aussi les commentaires sur Facebook ? Non. Non ? Ça pourrait le faire aussi, hein ? Ouais ? Ce n'est pas une mauvaise idée ? Je crois. Oui, pourquoi pas ? Mais bon, ce n'était pas le sujet. Le sujet, aujourd'hui, c'est le BEPC. On va regarder. Pourquoi vous riez ? Vous avez un problème avec le BEPC ? C'est quand même incroyable. Vous avez un problème avec le BEPC ou quoi ? Non, c'est un examen comme tout autre. Un examen à grand tirage. Sauf qu'évidemment, le score cette année amène à se poser beaucoup de questions. NCI News, la rédaction de NCI News a réalisé un reportage qui revient donc sur les résultats là du BEPC. On va regarder. La star aujourd'hui n'est autre que cette jeune fille qui est en larmes au micro de NCI et qui dit « j'aurais aimé au moins avoir 260, j'ai eu 236 » ou je ne sais plus et tout. Elle pleure et sa copine qui la regarde comme ça. Du style, tu es sérieuse là ? Oui, voilà. Nous, on chaise nos 180 pour un premier temps, tu sais, 260 ? Bon, allez, on regarde. Trois semaines après les compositions, les 519 449 candidats à l'assaut du BEPC, brevets d'études de premier cycle, sont situés sur leur sort depuis 14 heures. Peu avant, les résultats officiels sont proclamés par la directrice des examens et concours du ministère de tutelle. Ils se déclinent comme suit. 519 449 candidats étaient effectivement présents dans les centres de composition. 150 081 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de 28,89 % contre 41,27 % en 2021. Cap maintenant sur les centres de composition. Sur la route des candidats, comme c'est le cas au collège moderne du plateau, la pluie. Pas de quoi empêcher des heureux admis de jubiler. Parmi eux, cette jeune candidate qui décroche la mention très bien, à ses côtés pour faire la fête, sa mère. Je me suis soulagée parce que sur la route, j'avais envie de pleurer, je ne me sentais pas bien du tout. Mais quand j'ai vu qu'ils m'ont appelé, ils ont dit, « Mon nom, vraiment, il y a un poids qui a été sur ma patte. » Ce taux de traduit, arrose plutôt sa réussite avec des larmes. « Il y a eu 237, parce qu'il n'y a pas eu assez de poids. » « À plus, à 260 comme ça, ou bien s'il n'y avait rien eu 260. » Ces autres pleurs sont plutôt le fait de candidats recalés. À ces derniers, parents et organisateurs invitent au réarmement moral et au travail l'an prochain. Ces résultats, dans leur état, situent avec justesse sur le niveau des efforts qui restent à fournir par l'ensemble des acteurs du système éducatif pour permettre à notre école d'atteindre un palier de performance acceptable. Pour ceux qui n'ont pas travaillé, ces résultats vont leur permettre de prendre conscience des coefficients et de redoubler d'efforts pour l'année prochaine. Pour rappel, après 2011 et 2012, où le taux de réussite était de 17,09 et 17,03 %, le taux d'admission de 2022 vient en troisième position dans le classement des taux les plus bas depuis 2010. – J'aurais tant aimé avoir 260 points, je n'ai eu que 236 et tout. – Elle est ambitieuse quand même. – Elle est géniale. – Mais ce n'est pas que la bouche ouverte et tout, quoi. – Mais surtout le… – Après le… – Le lever de la victoire. – C'est ça. – Vraiment. On peut avoir ces images, c'est possible ? – On va aller, pour le bonheur de l'instant, on va revenir comme si c'est excès en sonant. On écoute encore une fois. Allez. – Tout bien, s'il n'avait rien eu de 160. – Ses autres pleurs sont plutôt le fait de candidats recalés à ses derniers. – Ce taux tradmis arrose plutôt sa… – C'est parce qu'il n'est pas eu assez de poids. – À plus, à 260 comme ça. Ou bien s'il n'avait rien eu de 160. – Ses autres pleurs. – Non, mais après… – Vraiment ? – T'es sérieuse, là ? – Non, mais après, peut-être qu'elle vise un lycée d'excellence qui a… – Non, vraiment, comme vous le dites dans la vie, chacun a ses problèmes. – C'est clair. – Voilà. Chacun a ses problèmes. Bon allez, en tout cas, c'est un problème national, ce score-là. 28,49%. 519 449 candidats dans le starting block. On a en ligne, en direct, dans la télé d'ici. Aka Claude Cadio, président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Bonsoir. – Bonsoir. – Est-ce que vous êtes déçu ou vous dites « ça va, on va faire mieux l'année prochaine », comme on l'entend souvent ? – Bien sûr, je suis déçu, mais en même temps, je suis optimiste, parce que ce résultat nous dit réellement la valeur de nos enfants. – Ça démontre, hein, le travail réel, hein, des élèves de Côte d'Ivoire. – Et le PASEC a bien confirmé que notre école va mal et que nos résultats ne sont pas bons. – Et donc, en tant que parents, on est déçu. – 28%, c'est vraiment bas comme taux. – Mais j'ai l'espoir, puisque les États généraux de l'éducation nationale se sont penchés sérieusement sur tous les problèmes, tous les maux qui minent le système. Et donc, à travers cela, je pense qu'on va pouvoir expliquer le pire et avoir des résultats beaucoup plus modifiés pour l'honneur de l'école ivoirienne. – Alors, vous avez dit tout à l'heure, à juste raison, je présume que ce sont des propos totalement mesurés, que vous assumez, vous avez dit, ça relève et ça dénote de la valeur réelle de nos enfants. Vous pointez du doigt les enfants, vous ne parlez pas des formateurs et du niveau de la formation. Pourquoi ? – Même des parents. – Le niveau de la formation ? – Oui, et les formateurs par ricochet. – Eh bien, bien sûr, si le résultat n'est pas bon, le résultat n'est pas bon, l'élève seul ne peut pas endosser toute la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité de l'enseignant. Il y a également la responsabilité du parent qui doit pouvoir encadrer et suivre le travail de son enfant. Il y a également la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire qui certainement n'a pas pu mettre à la disposition des enfants des promulgés nécessaires pour produire un résultat adéquat. – Vous parlez des États généraux de l'enseignement. Ces États généraux se sont tenus l'année dernière. Je rappelle quand même le score l'année dernière. On était à 41,27%. Logiquement, si les résolutions de ces États généraux étaient appliquées, on devrait tout le moins maintenir ce score-là, voire faire mieux. Pourquoi cette dégringolade, d'après vous ? Malheureusement, les conclusions des États généraux ne sont pas encore appliquées. Il n'est même pas encore remis au président de la République. Nous attendons cela et je pense qu'on va l'appliquer. Et donc, cette année, nous avons eu 28%. L'année dernière, nous avons eu 41%. Mais cette année, les mesures coercitives ont été beaucoup plus costées. Et donc, ça a filtré réellement tous ceux qui viennent pour tricher pour gagner. Et ce qui fait que, bon, vraiment, aujourd'hui, cette année, c'est très bien que ceux qui ont compétit sont les vrais candidats qui ont compétit avec leur véritable savoir. Tous ceux qui trichaient ont été bloqués par des caméras de surveillance, par les détecteurs de métaux. Tu vois que les portables, les téléphones portables, n'ont pas pu avoir accès dans les écoles et dans les classes. Et tout cela a donc découragé ceux qui viennent par la clicherie et la faune. Et voilà ce qui explique le taux bas que nous constatons aujourd'hui. Alors, en tant que parent d'élèves, si vous deviez faire un classement des causes principales de ce score-là, ce serait laquelle en premier, laquelle en deuxième et laquelle en troisième ? Je ne vous suis pas bien. Quelles sont les causes, d'après vous ? Et les trois premières causes majeures de cette méforme ? – La réforme du système éducatif de l'île. – Non, je demande, d'après vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit passé de 41% à 28% ? Vous avez donné plus ou moins ce que vous pensez. Là, si on devait faire une sorte de classement de la cause la plus importante de cette méforme-là, de cette performance largement en dessin des espérances, à la moins importante, vous diriez quoi ? C'est les parents d'élèves d'abord ? C'est le niveau des formateurs d'abord ? Ou ce sont les élèves eux-mêmes ? Ce sont les réseaux sociaux, pour parler comme quelqu'un qui disait que les élèves passent beaucoup plus de temps sur TikTok ? Je n'en sais rien. Voilà, c'est quoi votre appréciation ? – Si on doit pouvoir classer l'élève qui vient à l'école, il a une obligation de résultat, pour le parent et pour lui-même. Il n'a aucune obligation de résultat. Il est au centre, il n'est pas à l'élève. C'est autour de l'élève que gravitent tous les autres partenaires, les autres parents, l'État et l'enseignant. Et donc, je mets d'abord l'élève au centre, et autour du centre, après l'élève, il y a l'enseignant, et après l'enseignant, il y a le parent d'élève, qui doit assurer l'encadrement, et puis après cela, on va mettre l'État, qui doit pouvoir croiser tout cela. Voilà, et donc ensemble, nous devons tous humilir nos efforts pour vraiment arriver à de bons résultats, parce que ce n'est pas qu'on arrive obligatoirement à une école de qualité, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il faudrait vraiment qu'on y passe sérieusement, et qu'on se mette au travail. Que les lèvres se remettent au travail, que les enseignants revoient leur manière de donner du savoir, que les parents se déterminent à encadrer leurs enfants, et que l'État fournisse le matériel nécessaire, et passe tous les ports qu'il faut pour un bon apprentissage. Est-ce que la cause principale, ce n'est pas plutôt le cadre d'enseignement, et le cadre et les enseignants eux-mêmes, je m'explique, les écoles publiques d'excellence ont réalisé des scores soviétiques, 97% de taux de réussite, et tout, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres établissements. Donc, est-ce que c'est juste de pointer tout de suite du doigt les élèves ? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'environnement de travail ? Évidemment, le cadre d'enseignement, les élèves, les effectifs historiques, les effectifs historiques, concourent au dépérissement, du résultat. Lorsque les enfants sont à 100, dans la classe, cela empêche le maître de faire correctement le travail. Il ne peut pas avoir un contact permanent avec tout le monde. Dans une classe, il faudrait que le maître ait un contact permanent avec tout le monde. Or, là, on enseigne à l'appel. Beaucoup d'élèves, ceux qui découlagent l'enseignant, et donc les élèves eux-mêmes, ils touchent, et donc ils ne suivent pratiquement pas les cours. Donc, il n'y a pas de motivation. Et donc, à partir de cet instant-là, on ne peut pas avoir le résultat. Donc, l'État doit pouvoir mettre à la disposition de l'école ivoirienne suffisamment d'infrastructures, suffisamment d'équipements, voire revoir aussi le système d'indemnisation des enseignants, révaloriser leurs indemnités, contributives aux mouvements et autres, et donc créer la motivation au niveau de tous ces éléments-là, pour que vraiment notre machine soit bien nulée, pour avoir de bons résultats. Claude Akakadio, merci beaucoup pour cette intervention en direct dans la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation des parents d'élèves de la Côte d'Ivoire, pour ensemble comprendre, analyser, décrypter cette méforme. Je rappelle ce score, tristement gravé dans les archives de la Côte d'Ivoire, 28,89 % d'admissions au dernier examen du BEPC, contre 41,27 % l'an dernier. Un autre sujet, un tout autre sujet, prolongation cette fois, c'est un autre sujet aussi qui a alimenté les débats, c'est l'histoire des femmes, et 30 000 Français et femmes. Alors, en cas de cas, qui se sent inquiet, parce que lui, il honore quand même des prestations dans les mariages, même dans les funérailles. Oui, ça dépend. La Sonava-Ci est prête à... On est là. C'est ça. Alors, il paraît que désormais, en plus du cachet qu'on va payer à des artistes, comme en cas de cas, il va aussi falloir payer quelque chose au Burida. Oui, mais c'est juste, c'est un combat noble. En cas d'un artiste, donc, ça ne peut qu'être noble. Évidemment, ça ne peut qu'être noble. De son point de vue. Voilà, on va regarder, enfin, revenir sur l'intervention du directeur général du Burida. C'était hier, en direct, dans la télé d'ici, Karim Ouattara. L'artiste doit vivre de son art et qu'il n'a pas un autre métier que d'être inspiré, de créer, de faire bandre sa musique et d'en jouir. Donc, les autres qui disent « Je ne suis pas d'accord », peut-être qu'ils ne s'en font encore ce que c'est le traiteur. Ils sont dans l'ancienne conception où nous tous nous sommes passés par là. On s'est dit que quand tu as une solo et que tu as des 10 ou des CD, tu as le droit de les jouer comme tu veux. Et c'est comme ça que ça s'est passé depuis que nous sommes pris jusqu'à une date présente. Tout ça, c'était en violation de la loi. Nul n'a le droit de jouer publiquement son oeuvre, sans son consentement, sans son autorisation. Et il n'y a même pas d'exonération possible parce que quand vous jouez, vous devrez prier afin que l'artiste vive de son art. Quand vous organisez un mariage où il y a un cocktail, où pendant le cocktail, vous avez un cadeau, vous avez la boisson, vous avez la nourriture, vous avez la salle, vous avez les couverts, vous avez, comment on dirait, les mariés qui s'échangent à plusieurs reprises. Vous faites le budget de tout ça et vous prenez 8% ou 10% là-dedans pour les droits d'auteur. Donc si le mariage vous revient à 10 millions, vous devez payer 1 million de francs CFA, logiquement. 1 million de francs. D'accord. Si on doit respecter la loi. Ok. Les 30 000 francs à Abidjan, les 20 000 francs à Abidjan, c'est juste à titre pédagogique. Nous disons aux organisateurs du mariage de nous donner la playlist afin que les 20 000 ou les 30 000 qui nous versent soient répartis aux auteurs des jeux qui sont joués. D'accord. Parce que quelqu'un aussi a fait la question. Comment ça va se répartir ? C'est ça. Donnez-nous la playlist et nous restons ce que vous avez versé aux auteurs. Très bien. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Voilà. Après cette précision de Karim Montara. Il est super content. C'est tellement bien. C'est-à-dire que généralement, on dit que la culture est l'essence de tout un peuple. Mais l'impression qu'on a chez nous, notre essence là, c'est gasoil. Oui. Parce que tu aimes un artiste, tu achètes ses oeufs piratés, mais il va vivre de quoi ? Après, c'est-à-dire que le gars il a moussé, mais il va le tuer. C'est vrai. Tu vois ? Donc ce sont des trucs qui vont essayer d'améliorer aussi le quotidien des artistes. C'est à saluer. Ils peuvent discuter au niveau du montant, mais c'est vraiment quelque chose à saluer. Mais pour parler comme quelqu'un de façon très vulgaire, est-ce que le coup de poing n'a pas sorti dedans ? Bon. En tout cas, c'est une question pertinente. Non, ça ne sort pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent à des mariages, ils coupent la musique tant qu'on n'a pas payé. Ils ne parlent pas. Oui, oui, oui. Donc, je ne pense pas que ça va avoir... De toute façon, on est obligé de payer. Sinon, on ne peut pas danser. Il faut savoir où tu coupes son nom des gens. Sinon, tu as fait sa boubou mal. C'est vrai que le mariage, ce n'était pas à vous. Le mariage, ce n'était pas à vous. Bon, il y avait une suggestion hier. Oui, mais après, je ne veux pas me faire taper dessus. Mais je disais que... Si ça doit s'appliquer. Si ça doit s'appliquer, ce qu'il devrait faire, c'est d'aller vers les mairies. C'est-à-dire au moment où on va vers le maire et dire qu'on veut se marier avec son compagnon, que ce soit au moment là qu'on paye. Donc, il y a des agents du Burida qu'ils prennent. Parce que quand on se marie, forcément, il y aura une petite fête. Même si c'est un mariage à quatre, il y aura forcément une petite fête. Non, pas nécessairement. Non, mais il ne faut pas avoir l'agir. Pas nécessairement. Même mariage à quatre, ils sont mariés à quatre, ils retournent chez eux, ils vont en dîner. Oui, on fait un petit truc. Enfin, pas toujours, je présume. Oui, pas toujours. Enfin, combien de fois ? Là où il peut y avoir un débat, c'est de dire non, je ne veux pas faire des fêtes et puis après, on fait la fête. Voilà, oui. Mais je veux dire qu'ils pourraient faire... Non, ils pourraient faire... Ils disent que tu te maries, tu payes. Non, mais c'est... Ils pourraient présupposer que... Mais ce n'est pas moi qui ai dit... Est-ce que les djemmés sont concernés par ça ? J'allais à venir, en fait. Oui. Parce que le gars, il va faire son prix patin, prix patin, prix patin. C'est pas un titre d'Arafat qui reprend ou quoi que ce soit. Il fait son prix patin, prix patin. Mais c'est pour les artistes déclarés, non ? Non, alors, le Burida pour UFO, que tu sois déclaré ou pas, le Burida est censé te gérer. Non, il te considère comme un artiste. C'est ça ? Non, je vais savoir dans ce cas de figure. Non, mais est-ce qu'il est considéré comme un artiste ? En vérité, les oeuvres jouées qui sont déclarées, ce sont ces oeuvres-là pour lesquelles on prélève. Si le djemmé à 100%, c'est du prix patin, prix patin, prix patin et qu'il n'a pas une oeuvre répertoriée, est-ce que le Burida peut demander quoi que ce soit ? Demain, on le rappelle pour qu'il nous explique ça. Bon, on posera la question à Karim Ouattara. Allons à la pub, en temps. On sera rejoint par Gary Cheyness dans quelques instants. Tout de suite. L'autre est arrivé. – Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire d'une heure de vendredi, 18h30. La semaine prochaine, ce sera la toute dernière semaine de la télé d'ici. Classique. – Oui. – Pourquoi oui ? Contente de ne plus faire la télé d'ici. – Non, mais c'est bien. On va aller en vacances un tout petit peu revenir avec de meilleures idées. On sera pétillant. – D'accord. – De nouvelles coiffures parce que les gens commencent à se plaindre de ma coiffure qu'ils en ont marre, tout et tout. Donc oui, on va faire une pause. – Ah, ça sera une coiffure par saison ? – Non, pas une coiffure. Là, je vais préparer. Non ! Oh, mais c'est... Non. Ah non, j'explique. En fait, j'aurai les vacances pour préparer mes coiffures pour les 360 jours, tu vois, pour les 200 numéros. Donc chaque jour, on aura sa coiffure. Là, ça me laisse plus de temps. – Non, je voulais savoir si quelqu'une serait à même de battre le record de glisse parce qu'apparemment, elle, toute la saison dernière, c'était la même coiffure. – Cette année, je pense qu'elle aura... C'est vie, hein ! Elle a changé. Il y a eu toutes les couleurs, toutes les déclinaisons d'affront. – Gary Chiennes, merci d'être là. – Merci à vous. – Six fois champion de rallye, champion d'Afrique, rallye FIA 2014. – C'est ça. – On va parler de ça, de ses performances-là, dans quelques instants. Il nous dira c'est quoi son secret à Gary. Gary qui, je ne sais pas, peut-être qu'il mange du Gary aussi. – Bien doux même. – Bon, d'accord, ça va. – Cédric, vice-champion d'Afrique. – Merci d'être là. – Merci à vous. – Cédric, Cédric qui est de l'équipe nationale de basketball. Avec qui aussi on va parler des performances. La Côte d'Ivoire qui a su la bonne lancée pour la qualification pour le mondial. On en a parlé hier avec le président de la FIB. On va en parler également ce soir avec Cédric. Entre-temps, j'ai une info pour vous. C'est l'actu d'ici. Ça va parler des accidents de la route. Plus exactement, des chauffeurs du Guaca et des poids lourds. Enfin, les statistiques ont montré que la plupart des accidents, les chauffeurs du Guaca sont impliqués dans ces affaires-là. Donc désormais, le gouvernement a décidé qu'à compter de janvier prochain, janvier 2023, il y a un certificat d'aptitude de conducteur routier qui sera désormais exigé. Obligatoire, pour info. Il faut entendre par autocar des véhicules de 22 places et les poids lourds, ce sont donc les plus de 10 tonnes. L'objectif visé est évidemment de réduire de façon conséquente les accidents de la circulation. 6 000 conducteurs sur 8 000 ont déjà été formés à la conduite des véhicules de Tic-Bacar. Pour rappel, 70 % des accidents sont dus aux engins à deux roues. L'introduction de la vidéoverbalisation, donc les fameuses caméras qu'on voit un peu partout dans des endroits accidentogènes ont permis de réduire de façon considérable le nombre d'accidents de 44 % plus exactement comparé à l'année dernière. En termes de perspective, dans le cadre de la vision stratégique du gouvernement 2021-2025, l'objectif est de réduire le nombre des victimes par accident de 50 %. Il est prévu la dématérialisation en cours du processus d'évaluation des candidats du permis de conduire. En d'autres termes, on va faire un peu comme en Occident, dans les pays développés, quand on passe le code, d'un appareil Sony a hier, il n'y a pas moyen de tricher. C'est un appareil qui pose des questions, on valide, quand c'est la mauvaise réponse, tu n'as pas ton permis et voilà, c'est comme ça que ça va se faire dans peu de temps. L'extension du système de transport intelligent, il ne faut entendre pas le système de transport intelligent, toutes les caméras qui assurent la vidéoverbalisation, le non-port des ceintures de sécurité, téléphone au volant, ceux qui grillent également les feux et tout ça seront bientôt contrôlés. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici, ça rentre en vigueur pour ce qui est du certificat d'aptitude à partir de janvier 2023. On va parler tout à l'heure avec Gary Chiennes mais avant ça, il y a un kiff du jour, Oui, un kiff très rapide, oui. C'est rapide ? Oui. On lance quelque chose ? Oui, on lance. On lance ? Oui, la RGM qu'on lance. Lançons quelque chose. Donc après, c'est dosé, Serge Benoît, on n'a même pas encore fini de retenir les parts. Il nous a sorti un nouveau titre, enfin, il tease depuis un moment, statut visé, ça s'appelle. Donc ça a donné lieu à un challenge. Tu as beaucoup d'argent, c'est ton argent, ton statut, c'est pour toi seul, mais si tu me manques de respect, tu vas apprécier un poli Tesla, je vais te servir ça. Il fait ça griller, il fait ça baiser, il fait ça santé, mais tu vas apprécier. Si tu es un poli, je te montre que je suis un poli. Si tu t'amuses là, il m'en va te dégouter. Il n'est pas de base, tout se passe dans le bas, c'est Serge Benoît. C'est Serge Benoît. Donc là, il m'a dit que c'est le deuxième titre de son prochain projet. Donc ce titre sortira complètement le 16 juillet à 20h. Et ça sera sur un album de 10 titres. Il dit que l'album sort bientôt, j'ai essayé de savoir bientôt, c'est quand. Il dit en tout cas bientôt. Et l'idée derrière ce titre, c'était de montrer que le respect, il est censé être mutuel. D'accord. Merci pour ce rappel, merci pour cet update. à Sonia dans le cadre du Clif du jour. Gary Sheydès, champion six fois, champion de rallye, Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2014, FIA. Mais tu démarres cette affaire en fait assez tôt. J'ai lu un peu cette biographie, peut-être pas exhaustive, mais qui ressort quand même les points clés. Tu démarres d'abord par de la moto. J'ai démarré d'abord par de la moto, effectivement. Je n'ai pas fait de compétition en moto, mais j'ai fait beaucoup de motos avec Pascal Vigneron que vous connaissez tous. Absolument. Grand champion également. C'est ça. Donc ensuite, j'ai commencé le rallye en 2008. Donc avec un véhicule, au début, il fallait faire la main, etc. Donc on a eu beaucoup d'abandon au début et à partir de 2011, on a commencé à avoir des victoires. Et depuis 2013, on va dire qu'on gagne quasiment tout en Côte d'Ivoire. 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021. Oui. C'est ça. Grosse performance. Et là, nous sommes en tête aussi du championnat actuel. Nous avons remporté et eu la chance aussi de pouvoir faire le championnat d'Afrique en 2014. Donc nous avons fait l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, Ouganda, Kenya et Madagascar. Et on est revenu avec le titre. Ah ben, super. Génial. Merci. C'est pour ça qu'on reçoit, Gary. Il paraît que c'est une émission qui porte chance. Il paraît. J'en doute personnellement. Mais bon, comme les gens le disent, il faut qu'on le dise. On va regarder ce medley qui présente ce que fait Gary. J'imagine qu'il est dans un véhicule et qu'il roule à vive allure, qu'il est sanglé en toute sécurité. Regardons ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière image. On a vu deux messieurs assis qui tremblent. C'est ça. Adrénaline. Est-ce que ça vous arrive quand vous sortez tout de suite du véhicule de continuer à trembler, par exemple ? Au début, oui. Maintenant, non. Non ? Au début, oui, puisque il y a l'adrénaline, le stress de la compétition, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on gère beaucoup mieux. Donc, il y a beaucoup moins d'adrénaline du début, de stress. La veille d'une course, à l'époque, on pouvait avoir plus de difficultés à dormir qu'aujourd'hui, non. D'accord. Alors, par exemple, dans le cas du basket, il s'entraîne un certain nombre d'heures par jour, un certain nombre de lancers de paniers. Comment ça fonctionne dans le cas du rallye ? Donc, nous, déjà, il y a énormément de préparation sur le véhicule. Donc, ça, c'est toute l'assistance et ce n'est pas moi qui la gère, c'est toute mon équipe technique qui la gère. Ensuite, moi, je fais du sport, du vélo, du sport en salle, etc. Régulièrement, quasiment tous les jours. Et à côté de ça, donc, c'est ça. C'est la préparation physique, la préparation mécanique qui fait qu'on arrive à être devant. On voit six fois champion, une fois champion d'Afrique, enfin, deux fois même, on pourrait le dire et tout. C'est bien beau, cette gloire, mais ce qu'on ignore, par contre, c'est qu'à l'âge de 14 ans, tu fais un grave accident, tu es rapatrié en France, tu subis jusqu'à sept interventions chirurgicales et tu as même failli perdre la jambe. Bien informé, effectivement. Donc, en 2014, quand je faisais du motocross à l'époque avec Vigneron, j'ai fait une chute de moto qui m'a brisé la jambe. Donc, j'ai été immédiatement à l'hôpital. Ils ont fait plusieurs opérations pour essayer de me la sauver. Ça, c'est beaucoup de complications. Et donc, du coup, effectivement, je suis rentré en Europe pour pouvoir mieux me soigner et mieux revenir. Mentalement, comment on se repositionne pour mieux revenir, justement ? Disons que j'étais très jeune. Je n'étais pas encore champion. D'accord. Donc, c'était plus du loisir au début. On va dire que quand on t'annonce qu'on veut te retirer une jambe, ça fait peur. C'est clair. Donc, après, c'est le mental qui a fait que j'ai pu... Parce que normalement, j'aurais dû, d'après les docteurs, marcher avec une canne. Donc, disons que je me suis battu sur le sport pour pouvoir récupérer tous mes acquis. Et c'est le sport, en gros, qui m'a sauvé. Alors, le rallye, à l'époque, dans un passé relativement lointain, quand même, avait connu... Il était hyper médiatisé. Il y avait une réorganisation. C'était vraiment une compétition nationale. On se souvient du rallye Bandama. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. C'est quelque chose qui te peine ? Effectivement. C'est quelque chose qui me peine, le fait que ça stagne un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'activités puisqu'on a le rallye qui est en voiture. On a aussi beaucoup de courses de SSV qui sont en train de monter. Donc, on est de plus en plus de concurrents. Même le niveau des concurrents est de plus en plus élevé. Donc, en termes de quantité de courses, j'en fais beaucoup. Mais effectivement, le rallye du Bandama, qui était un énorme... C'était une vitrine, carrément. C'était un énorme événement à l'époque. Aujourd'hui, est un petit peu en marche arrière. Donc, c'est forcément une peine en espérant que la locomotive recommence. J'allais poser la question. Est-ce qu'il y a des perspectives plutôt heureuses ? Est-ce qu'on a entendu des choses comme quoi les choses se mettent en place ? Il y a beaucoup de perspectives justement dans le SSV aujourd'hui que dans le rallye. Pour le moment, on est un petit peu en pause. D'accord. Marquons une pause. Allons la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada On ouvre la troisième fenêtre de la télé d'ici. Les éléphants basketaires vont finir avec la troisième fenêtre. Ils attendent la quatrième fenêtre pour les qualifications pour le mondial. On va en parler dans quelques instants avec Cédric Bas. Sauf que dans cette émission, quand on a ce monsieur avec le béret rouge, on a un avantage, un privilège énorme dans cette émission. Sa spécialité, c'est de déclassifier des dossiers totalement classés. Des affaires d'État que personne n'ose évoquer, aborder, traiter. Et voilà, c'est une autre bonne raison de suivre la télé d'ici. un K2K des affaires. On y va maintenant ? On y va, après ça. Yes. Qui serait-ce qu'il serait ce que c'est que c'est que c'est qu'il va ? Dames et messieurs, c'est une mauvaise chose. Chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Quand on va ce matin, il y a un nouveau dossier. Mettez le cœur, partagez le direct. La déclassification du jour nous parle d'une expression apparue dans les rues Abidjanès dans les années 80. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette expression aujourd'hui, mais ils ne savent pas la provenance. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans les affaires classés, on va chercher un peu des dossiers, à never les poussières, les toiles d'araignées, et puis on essaie d'expliquer aux gens. Cette expression, c'est « yeux connaissent bagages qui est loue ». En un mot, on sait que les yeux n'ont pas de bras pour soulever bagages, mais quand les yeux regardent, ils peuvent te communiquer pour dire ça, là. Dieu, il peut te dire ça. Donc, Dieu connaît le bagage qui est loue. Pour ceux qui ne comprennent pas, en anglais, ça veut dire « N'y a tes donita, mais y a tes frits donigbiliman, man ». Voilà. On a essayé de comprendre est-ce que les yeux peuvent te communiquer toutes sortes d'informations, mais on a vu qu'il y a des exceptions. Voilà, avec les femmes, il y a des exceptions. Parce qu'une femme, elle sait qui peut la draguer, mais elle ne sait pas parmi les drageurs, qui est le papa de son futur bébé. Donc là, les yeux ne peuvent pas lui communiquer ça. Donc, il y a des exceptions. Et c'est une expression qui se passait entre les gros bras. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des histoires de « farémois ». Je sais que tu connais un peu le truc. Donc, c'est eux qui parlaient un peu l'expression, comment on appelle ça, « yeux connaissent, bagages qui est loue ». Et ça passait comme ça jusqu'à dans les années 97, les choses ont commencé à changer un peu parce que les militaires étaient arrivés, ils sont venus, ils ont balayé. Quand ils ont fini de balayer, ils devaient faire le toilettage. Donc, dans le toilettage, ils ont mis un programme pour frapper les gros bras. Donc, les militaires se promènent dans la rue et quand ils voyaient un gros bras, on les frappe. Ils sont tombés sur un de nos vieux pères gros bras au quartier comme ça, Adamo Gros-Bras. Il dit, « Monte dans le camion ici ! » Il était en boubou ce jour-là. Il dit, « Ah, vous aussi ! » Moi, je ne suis pas gros bras et moi, tout le monde connaît le quartier ici. Voilà comment il a été épargné de la bastonnage. D'accord. Mais le discours est venu de, ça dit, de John Pololo. Voilà, Sogoui Jonathan. Sogoui Jonathan, c'est le vieux père de tous les nous-ci de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui pourrait partir à Trècheville et puis il regarde les Libanais à chaque magasin et il a besoin de 3 millions et il s'assoit. Tous les Libanais vont compter l'argent pour mettre dans sa main et puis ça va. C'est John Pololo. Un jour, comme ça, il était moisi. C'est Pololo qui avait créé. Donc il arrive chez Alpha. Le gardien a essayé de l'arrêter. Il a évanoui le gardien. Lui, il a dormi déjà. Donc il rentre dans la cour et puis il a arrêté dans la cour maintenant. Alpha est en haut. Il n'appelle pas Alpha. Il n'appelle pas son nom. Connaissez-nous ? Oui, c'est Sogoui Jonathan. Il ne faut pas venir pour durer. Il y a fois, il était à chanter là. C'est moi qui ai créé. Il faut venir t'appeler le droit d'auteur. Donc Alpha, il sort, il regarde Sogoui, il le connaît. Il vient, ça vient. Le week-end prochain, il est moisi encore. Il est bloqué sur Alpha. Donc il est là. Connaissez-nous ? Oui, c'est Sogoui Jonathan. Yafoui t'a chanté l'enseignement et créé. Il faut venir t'appeler le droit d'auteur. C'est ce jour de la levée Alpha. Il a montré que non. Lui, mais il y a longtemps, il ne charge pas. Ce qui décharge la main, c'est gâté à longtemps. Donc il rentre dans la maison, il sort épicolé. Il t'y passe sur lui. Puis il y a d'à côté des deux points. Puis il descend pour venir. Il dit Sogoui, tu disais quoi tout à l'heure ? Il dit Yeri Yafoui. Voilà. Il dit quoi ? Il dit Yali Gojoui. Il n'a bien bien il m'amuse. Il m'amuse. Quand il y a Alpha, moi j'ai tellement amusé. C'est ça. Si on est barrage qui est lourd, c'est Bela qui fait esprit. Voici comment l'expression est arrivée. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la vie de classification. Et du jour. Mais K2K, elle est retrouvée tous les soirs dans la télévision sur NCI. Voilà. Donc, d'accord. Si on est barrage qui est lourd. C'est Bela qui fait esprit. C'est ça. C'est la provenance. D'accord. C'est ça. Très bien. Alors, regardez ce qu'a fait Sédric Ba qui est l'un des deux invités de la télé d'ici ce soir. Ça va parler basket. C'est le madeleine. C'est le madeleine. Sous-titrage ST' 501 C'est le madeleine. C'est le madeleine. C'est le madeleine. C'est le madeleine. Ce soir, champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique. Enfin, c'est un lapsus révélateur. C'est tout le vœu qu'on formule. On croise les doigts et tout pour que tout se passe bien. On parlait tout à l'heure des éliminatoires pour le mondial. Vous êtes sur la très bonne lancée, l'équipe nationale. Oui, on a eu deux phases. Une phase allée, une phase retour. C'est ça. Une première phase qui s'est déroulée en Angola. Oui, dans la poule, il y avait l'Angola, Centrafrique et la Guinée. C'était un peu chouette l'Angola. Très chaud. Un point d'écart en faveur des éléphants. Exactement. Et c'était un match très, très difficile par le départ en condition et durant le match. On commence très mal dans le match et on arrive à finir par un point à la finale. Et là, on a fait le week-end dernier la deuxième phase à Abidjan. C'est ça. On a validé aussi les trois victoires. Avec deux points d'écart cette fois. Exactement. Sur l'Angola. On essaie de mettre le suspense pour le prochain. C'est ça. Et là, on s'est qualifié pour la deuxième phase qui se déroulera encore. En août prochain. Du 26 au 28. C'est ça. Donc voilà, on est dans une bonne phase et on espère être qualifié pour la Coupe du Monde. Il y a un gros morceau, le Nigeria. Il y a de sacrés morceaux et ça va être une période très, très compliquée parce que c'est une période de reprise pour beaucoup de clubs. OK. Donc il y a certains joueurs qui seront indisponibles et d'autres disponibles. Donc on espère avoir une bonne équipe compétitive pour la deuxième phase. Donc on verra bien. Alors c'est quoi le next thème justement ? Après août, donc après cette fenêtre-là, est-ce qu'il y a une autre étape avant le Mondial ? En fait, là, c'est un croisement de six équipes du coup. Et donc, en fait, on fait un match allé en août et il y aura un match retour en février. OK. Il y a eu nos matchs qu'on a gagnés pendant les deux premières phases. Pour l'instant, c'est un parcours sans foot. C'est un bon parcours et on essaie de prendre le max pour être dans les deux premiers parce que c'est les deux premiers seulement qui se qualifient et le meilleur des troisièmes sur quatre différents pôles. L'Afrique, t'as combien de représentants pour le Mondial ? En tout, je crois, une six... Non, je raconte n'importe quoi. Quatre ? Quatre, plus le meilleur des troisièmes. D'accord. Donc, ça fait cinq. Donc, sur... Plus d'une vingtaine d'équipes. Oui, quand même. D'accord. Alors, Nigeria, Angola, on a évidemment ces chances-là. Est-ce que c'est... Alors, je sais que les regroupements sont plutôt périodiques parce que c'est quand même l'équipe nationale, ce ne sont pas des entraînements constants ensemble. Est-ce que c'est un handicap ou finalement, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à surmonter ? Quand c'est un groupe qui se connaît depuis un moment, ça facilite parce qu'on n'a pas besoin d'un mois d'entraînement pour retrouver les automatismes et tout. C'est cela. Mais, chez nous, chaque année, il y a différentes personnes qui viennent, indisponibilité, disponibilité, blessure, pas blessure, en forme, plein de choses. Et il y a des compétitions qui empêchent pendant la période, on va dire la période de février ou novembre où il y a des phases, comme l'Euroleague qui empêche certains joueurs de venir. C'est ça. C'est un peu compliqué. Pareil pour le foot, la mobilité des joueurs internationaux. Exactement. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça varie. Pendant la période de juillet, c'est un peu plus facile parce que tout le monde est en vacances. Donc, ça facilite un peu les choses. Mais en février ou en août, il y a la pré-saison ou il y a la reprise. Donc là, ça peut handicaper plein d'équipes ou d'autres équipes. Dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher. Exactement. Alors, vous perdez la finale, je parle de l'équipe nationale sur le fil, la finale de l'Afro-Basket face à la Tunisie. Ça a été une grosse déception. Mais ce que je veux dire, c'est au départ, les gens ne misaient pas forcément une pièce sur l'équipe nationale parce que le basketball n'est peut-être pas le basketball d'avant avec toute la médiation. Pareil pour le rallye d'hier. Et soudainement, à l'étape des demi-finales voire les quarts de finale, les Ivoiriens se sont pris d'émotion à supporter justement cette équipe nationale-là. Ça ouvre, j'imagine, de très belles perspectives aussi pour le basket. Franchement, oui. Franchement, oui. Depuis, on va dire, depuis deux ans, trois ans, on fait de très bons résultats. Si on enlève la victoire de la défaite contre la Tunisie, on était à 16 victoires d'affilée. C'est ça. Donc, c'était très bon résultat et il y a beaucoup d'engouement qui commence à revenir, on va dire, derrière le basket. C'est plutôt cool. C'est ça. On l'a vu avec les fenêtres ce week-end, le parc des sports qui était archi-comble et tout. Exactement. Sur les trois jours, le premier jour, on va dire, un peu grand-pli, le deuxième jour et le troisième jour. Quelle est l'équipe africaine que tu redoutes le plus ? La Tunisie ? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. OK. Quelle est la deuxième équipe que tu redoutes après la Côte d'Ivoire ? Franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, comme je le dis, qui changent chaque année. Donc, il y a beaucoup de surprises. Nous, on avait une nouvelle équipe l'an dernier. C'est ça qui a fait la surprise aussi. Il y a plein de joueurs que plein d'équipes ne connaissaient pas. Pour se coûter des joueurs qui sont nouveaux, c'est un peu compliqué. Ça a fait un peu notre force et plus des joueurs qui avaient envie et qui n'avaient rien à perdre. c'était un plus. Mais restons sur les forces de la Côte d'Ivoire. Chaque équipe, en général, a une identité. L'Angola, ce sont les trois points. C'est à la limite, comme on le dit Akumasi chez Enquetouke, bon, ils mangent ça, et tout. C'est quoi les forces, d'après toi ? L'identité du basketball ivoirien ? Notre identité, c'est la défense. C'est la défense. C'est ça qui nous a fait gagner beaucoup de matchs. Et la défense, on va dire, dans tous les sports, c'est l'un des points, quand tu le maîtrises bien, quel que soit l'adversaire en face, t'as une chance de gagner. On ne pourrait pas en dire autant du basketball américain, ils sont plutôt offensifs, ceux-là, plutôt que défensifs, de ma perception. Ils sont offensifs, mais quand tu regardes les playoffs, tu vois les gens qui se baissent pour défendre. Souvent, c'est vraiment l'équipe collectivement qui défend, qui remporte, ou qui fait beaucoup de surprises. Mais c'est vrai qu'après, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de talent. Donc, quelle que soit la défense, c'est un peu, en fait, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais le plus souvent, on va dire notre force, à nous, c'est la défense et ça nous aide beaucoup dans tous les matchs qu'on fait. D'accord. Vous avez quelque chose dans combien, tous les deux, c'est qu'il y a un dîner gala du sport ivoirien qui va se tenir ce 8 juillet ? On en parle peut-être un peu ? Bien sûr, c'est un très bel événement. L'année dernière, c'était super. Ça permet à beaucoup de sportifs ivoiriens de se retrouver puisque comme on a des disciplines différentes, on n'a pas l'occasion de se rencontrer. Donc, c'est un bel événement, justement, qui nous permet de pouvoir nous retrouver. C'est cela. Un petit commentaire ? C'est ce 8 juillet, je rappelle, au Casino Barrière, Sophie Tell Hôtel Ivoire. J'ai rendez-vous demain pour mon costume, donc je vais arriver. Ah oui, toi, tu es obligé d'avoir des costumes sur mesure. Je suis venu en mode basketteur, je sors à peine de mon camp, je suis organisé pour des jeunes aussi, donc je suis à peine sorti de là. D'accord. Donc, pas prévu de trucs, donc du coup, j'essaie de mettre au niveau. De toute façon, tu ne dois pas trouver un costume à ta taille. Oui, non, lui, c'est sur mesure, il n'a pas le choix. Il peut être des manages, ça, qu'il va. Est-ce que tout est sur mesure ? Il y en a beaucoup. Non, mais il y a le gabarit, ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Mais tu ne nous sortiras pas un costume à l'américaine, un costume surdimensionné. Quand je suis rentré, j'ai vu ton costume, j'ai dit, attends, je prends son numéro. Ah, t'as vu ? C'est bon, je vais te donner un bon tuyau, là, et tout. Donc, c'est ce 8G, donc à ne pas oublier au Casino Barrière, Sophie Telle Télévoire, le dîner gala du sport ivoirien, sport au sens large du terme, toutes les disciplines. La preuve, on a un champion de rallye, on a un champion de basketball, il y aura du football également. Voilà, une initiative de la consoeur Fatima Sibé qui se tient donc tous les ans. On va marquer une pause, c'est la toute dernière pause. Juste derrière, on sera live, cette fois sur la scène, avec la T-Band. A tout de suite. Applaudissements ... ... ... ... Sur le plateau de la Télé d'ici, pour la toute dernière fenêtre. On a eu beaucoup de plaisir avant un plateau, justement, Gary Cheyness, six fois champion de rallye, champion d'Afrique 2014 FIA, et également Cédric Ba, vice-champion d'Afrique de basketball, tous les deux, et également bien d'autres sportifs sont invités ce 8 juillet, vendredi, Casino Barrière, Sophie Tell Hôtel Ivoire, pour le dîner-gala du sport ivoirien à l'initiative de Fatima Sibé. Merci beaucoup, tous les deux d'être passés, nous voir. Merci. Vous restez ? Ah non, il y a... Non, mais non. Je ne sais pas, vous pensez que... Oui, mais tu peux rester, tu peux rester, Gary. Il n'y a pas de problème. On va écouter de la musique ensemble tout à l'heure. L'orchestre, c'est très bon. Ah, mais voilà, c'est une bonne raison de rester. Un qui est touqué ? Il reste ou pas ? Non, mais voilà. Peut-être qu'il va danser. Il va danser ? Ah, ça, je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas. Bon pilote, rallye, mais bon, la danse, c'est autre chose. Ah, c'est là, ça, c'est autre chose. Enquête ou qu'on se dit à la semaine prochaine. Oui. Sonia ? À demain. Demain, exceptionnellement, porte du week-end. On aura comme invité... Jordan. Jordan, Christian et moi, la famille de Tonkui, Ziqué de la famille de Tonkui, Tonton Fela, Marie-Claude et Sonia. Voilà. Donc, rendez-vous demain, évidemment, pour la télé d'ici, porte du week-end. On a retrouvé dans quelques instants NC News, 19h50, suivi à 20h15 de sans réserve. Amédée Kouakou, ministre de l'équipement, qui sera l'invité d'Algera Souba, dans le quart de sans réserve. Et juste après, votre série hebdomadaire, quasi nous. On n'oblira pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout et l'heure de cette audition. Allez, la T-Band s'installe. On se retrouve demain. D'ici là, take care. – Sous-titrage ST' 501 C'était Andy et la T-Band, petite correction sans réserve, plutôt demain, jeudi 20h15. Et non, ce soir, ce soir, programme habituel, NCI News, suivi donc de votre série Casino. Bravo. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Bravo. Générique